Père, je veux te rendre grâce et te dis merci pour ce moment que tu rends encore possible, oh Dieu vivant. Une heure dans tes parts vives vaut mieux que mille ailleurs. Nous savons que chaque fois que nous sommes assemblés pour te chercher, pour te toucher, pour te rencontrer, tu nous augmentes, oh Dieu vivant. Alors, ce matin, nous savons que tu as prévu des choses pour nous, papa. Parle à nos cœurs, instruis-nous, mais surtout équipe-nous, oh Dieu vivant, afin que nous soyons davantage des instruments puissants entre tes mains. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci pour la guérison, la restauration, merci pour tout ce que tu fais dans le cœur et la vie d'une femme ce matin, dans le nom de Jésus, oh Dieu. En cette journée spéciale des droits de la femme, Seigneur, visite une femme, papa, qui a besoin que ses droits soient restaurés, qui a besoin que quelque chose se remette en ordre dans sa vie. Oh Dieu, donne, Seigneur, une position honorable à une femme ce matin, dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Quelqu'un dit ou quelqu'une dit, Amen. Amen. Dans la Bible, le psaume, je crois que c'est le psaume 68, le verset 11, il est dit, Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et je vois une grande armée ici ce matin. Je vois des femmes qui sont des soldats de Dieu, prêtes pour conquérir des territoires, prêtes pour, n'est-ce pas, en découdre avec le diable, et faire gagner du terrain au royaume de Dieu, partout où le Père de cette maison va les envoyer. Amen. Donc, acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la présence de toutes les sœurs de vase d'honneur, particulièrement vase d'honneur d'Ocui, qui m'ont accompagnée. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute mon équipe de communication, à toutes mes assistantes. Merci d'être là, avec moi. Voilà, vous n'étiez pas obligés, mais vous êtes là. Ça me touche énormément. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on parlait des dons spirituels depuis hier, de l'importance des dons spirituels, l'importance d'avoir les dons spirituels, et surtout l'importance de les manifester. Alors, on va commencer aujourd'hui en lisant l'histoire d'une femme. Vous voyez, les dons spirituels, c'est très important. Hier, on a compris que c'est un équipement que Dieu met à la disposition de ses serviteurs, de ses fils et ses filles d'abord, et ensuite de ses serviteurs. Pour qu'on puisse être utile, on puisse être efficace dans son œuvre, qu'on puisse porter du fruit, n'est-ce pas? On a compris que les dons spirituels ne sont pas une dimension naturelle. On ne peut pas les acquérir de façon naturelle, mais ce sont des dons de l'esprit, ce sont des dons qui nous font entrer dans le domaine du surnaturel. Alors, une femme, une personne qui est équipée de dons spirituels, c'est une personne qui ne fonctionne plus dans le monde naturel, qui ne fonctionne plus avec des instruments naturels, mais c'est une personne qui fonctionne dans une dimension surnaturelle. Et en tant que serviteur, servante de Dieu, on a besoin d'entrer justement dans cette dimension surnaturelle pour pouvoir faire venir le royaume de Dieu sur terre, pour conquérir tous les territoires, tous les aspects que Dieu nous donne en héritage. On ne peut pas faire venir le règne de Dieu, on ne peut pas conquérir des territoires pour Dieu avec des instruments naturels. On a bien compris qu'à ce jeu-là, au jeu des choses naturelles, le monde semble mieux équipé, le monde nous bat, parce que quelque part, le monde a pris vraiment ses repères, a pris ses marques dans tout ce qui le concerne. Les choses naturelles ne sont pas mauvaises, mais quelque part, c'est comme si le diable et l'esprit du monde ont mis la main sur les choses naturelles, en sorte que pour faire venir le règne de Dieu, il faut transcender, il faut aller au-delà de ce qui est naturel, pas ce qui est surnaturel. Et ce qui nous fait entrer dans le surnaturel, je l'ai dit, notre passeport qui nous fait entrer dans le domaine surnaturel, ce sont les dons spirituels. Ce sont les dons spirituels. Ce n'est pas seulement notre qualité ou identité de chrétien. Beaucoup peuvent se dire chrétien ou chrétienne, mais ce qui va faire la différence sur le terrain, c'est la manifestation des dons spirituels. Quelqu'une dit Amen? Alors, tu ne dois pas sortir de ce lieu sans les dons spirituels. On va prendre la Bible dans le livre de Juge. Dans Juge 4, j'essaie de retrouver mon passage dans la Bible. Juge 4. Dans Juge 4, on va lire l'histoire d'une femme rapidement. Et cette femme-là, son histoire va nous conduire dans la manifestation des dons spirituels. C'est l'histoire de Déborah. On connaît Déborah? Amen! Alors, il est dit, Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhoud, Éhoud fut mort. Vous y êtes? Juge 4, à partir du verset 1er. Je suis au verset 2 maintenant. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadsor. Le chef de son armée était Cicéra et habitait à Aroshef Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Verset 4 Dans ce temps-là, dis avec moi, Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Elle envoya appeler Barak, fils de Abinoam, de Kédécha, Neftali. Et elle lui dit, N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Cicéra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Verset 8, Barak lui dit, Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cicéra entre les mains d'une femme. Waouh ! Car l'Éternel livrera Cicéra entre les mains d'une femme. Ah, je pensais qu'une femme allait acclamer. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Alors, on connaît l'histoire. À la fin de l'histoire, il est dit, on va lire le verset 14. Alors Déborah dit à Barak, Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livr Cicéra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. Et l'Éternel, mis en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Cicéra, tous ses chars et tout le camp. Cicéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au verset... au verset 17. Cicéra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Hébert, la tente de Jaël, pardon, femme de Hébert, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hadsor, et la maison d'Hébert, le Kénien. Le Kénien. Verset 18. Jaël sortit au devant de Cicéra et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras non. Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente et prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Amen. Waouh, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Alors, c'est l'histoire de Déborah comme on a bien vu, Déborah était juge en Israël à une époque où Israël passait par des moments vraiment difficiles. Ils étaient dominés par leurs ennemis et il est dit que les ennemis faisaient souffrir le peuple d'Israël. Les ennemis faisaient souffrir le peuple d'Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu. Voyez? Israël, c'était le peuple de Dieu. Il n'était rien d'autre que le peuple de Dieu. Ils ont toujours été le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que le peuple de Dieu s'était détourné de son Dieu. En sorte que l'ennemi les maltraitait. Ça veut dire qu'ils souffraient. Quand on lit bien les textes, il est dit quand ils plantaient, les Cananéens venaient et leur arrachaient tout ce qu'ils récoltaient. Et eux, ils étaient dans la faim. Ils étaient dans la souffrance. En tout cas, le peuple souffrait. Et à la tête du peuple, il y avait une femme qui s'appelait Déborah. À la tête de l'armée, il y avait un homme puissant, un homme fort, un soldat qui s'appelait Barak. Mais malgré ça, il est dit que pendant 20 ans, le peuple souffrait. Pendant 20 ans, le peuple souffrait. Le peuple avait un premier ministre ou un président, je ne sais pas, en la personne de Déborah. Il y avait un chef de l'armée, il y avait certainement des soldats, il y avait de l'équipement, il y avait toutes ces choses. Mais pendant des années, le peuple était en souffrance. Jusqu'à ce que, dis avec moi, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, un jour, Déborah appelle le chef de l'armée, elle lui donne quoi ? Une parole. Une parole. Elle lui donne une parole. Elle lui dit, Barak, viens me voir. Je vais t'annoncer quelque chose. Je vais t'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. et elle lui dit, prépare-toi parce que la victoire est là. Elle ne lui parle pas avec un doute. Elle ne fait pas réunion de stratégie avec lui pour dire encore, oui, comment est-ce qu'on va essayer de vaincre nos ennemis ? Non, 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 non. Quand Déborah, à ce moment-là, il est dit, en ce temps-là, quand, en ce moment, Déborah a appelé Barak, elle lui a donné une parole certaine. Elle lui a dit comment les choses allaient se passer. Elle lui a dit, ça y est, on a la victoire. Mais est-ce que Déborah avait vu la victoire ? En tout cas, pas avec les yeux physiques. Au moment où Déborah parlait, il n'y avait pas de combat. Israël était caché dans les cases, dans les maisons, dans les tentes. Tout le monde se cachait pour ne pas tomber sous la main de leurs ennemis. Chacun se cachait dans son petit coin. Si tu t'es débrouillé, tu as trouvé une petite igname pour manger, mon chef, il faut manger et puis reste tranquille. Parce que le pays était aux mains de d'autres personnes. Mais Déborah appelle le chef de l'armée et elle lui dit, cette saison-ci, cette année-ci, ce mois-ci, cette semaine-ci, c'est le temps de la victoire. Alléluia ! C'est le temps de la victoire. Mais comment est-ce qu'une femme peut se lever pour commencer à proclamer la victoire ? Déborah a commencé à proclamer la victoire sur la base de paroles qu'elle avait reçues du Seigneur. Quand Déborah appelle Barak et commence à parler, elle lui prophétise la victoire. Qu'est-ce que la femme est en train de faire ? La femme est en train de manifester un don spirituel. Waouh ! Elle est en train de manifester un don spirituel. elle ne dit pas Barak bon, écoute, viens, on va commencer à préparer les bombes, on va commencer à aiguiser les épées, on va commencer, tu vois, non, je pense qu'il faut qu'on cache une petite armée ici, une petite armée là-bas, non, 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 tout ça, c'était trop long. En vérité, tout ça, c'est peut-être ce qu'ils avaient appliqué, mais jusque-là, il n'y avait pas eu de victoire. Et sur la base d'une simple prophétie, sur la base d'une prophétie accompagnée d'une parole de connaissance, accompagnée d'une parole de sagesse, accompagnée d'une révélation divine, Déborah prophétise la victoire. Alléluia ! Et Barak, en écoutant Déborah, en regardant Déborah, a reconnu que cette fois-ci, on tient le bon bout. Alléluia ! Quand la femme lui a parlé, il a vu, il a reçu la conviction que cette fois-ci, Dieu était rentré dans la danse. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit de quoi tu parles, il n'a pas, il n'a même pas discuté. La seule chose qu'il a dit à la femme, il lui a dit, quand je te regarde, la façon je vois l'onction de Dieu sur ta vie, je ne peux même pas me hasarder à partir sans toi. Alléluia ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça de toi ? Est-ce que le pasteur peut dire 2024 là, on ne va pas poser un pas si tu n'es pas là ? Est-ce qu'il peut te regarder et avoir confiance que l'église désormais est en sécurité ? Tout est géré, tout est maîtrisé parce qu'il y a une femme spirituelle dans la place. C'est ce qui s'est passé avec Déborah. Barak savait que cette femme là était une femme qui cherchait Dieu. Elle a cherché Dieu jusqu'à trouver Dieu et en trouvant Dieu, elle a trouvé les solutions. Elle a trouvé les solutions pour toute une nation. Elle a trouvé les solutions pour la délivrance de tout un peuple. Bien-aimé, ce texte est pour te dire combien de fois les dons spirituels sont importants. Israël était en crise. Aujourd'hui, il y a énormément de crises qui frappent la terre. Crises financières, crises de valeurs, crises de ceci, crises de cela. On a eu la crise du Covid. Mais est-ce qu'au milieu de toutes ces crises, Dieu peut trouver une femme à qui va révéler les choses cachées ? Est-ce que Dieu peut trouver une servante ? Est-ce que Dieu peut trouver une femme de prière ? Est-ce que Dieu peut trouver une femme consacrée ? À qui il va dire voici le chemin de la sortie de crise ? Voici la solution ? Dis à ta voisine, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Déborah n'était pas positionnée pour rien. Des fois, nous avons des titres, mais qu'est-ce que nous en faisons ? Est-ce que nous apportons des solutions ? Est-ce que la personne qui nous a placés peut avoir confiance que tant que nous, on est là, l'ennemi ne passera pas ? Pas parce qu'on a des fusils, pas parce qu'on a des, je ne sais pas moi, des milliards en banque, mais parce qu'on est une femme de l'esprit. Alléluia. La révélation fait toute la différence. La connexion avec Dieu fait toute la différence. Barak était un chef de l'armée. Il était quelqu'un qui était habitué à la guerre. Si on dit stratégie, il connaît. Se battre avec l'ennemi, il connaît. Mais malgré tout ça, Israël était dominé. Bien-aimé, il y a des situations, il y a des phases dans lesquelles l'église va passer où les stratégies habituelles ne vont pas fonctionner. Où l'argent ne sera pas la solution. Mais la solution sera la parole qui va sortir de la bouche d'une femme de Dieu. Alléluia. Tu as pris ces trois jours pour que désormais Dieu te parle. Pour que désormais Dieu te révèle des chemins. Pour que désormais Dieu te révèle des choses cachées. sur le département, la commission, l'assemblée qu'on t'a confiée. Si Déborah finissait son mandat sans apporter de solution, elle aurait échoué. Et on n'allait pas dire c'est parce que c'est une femme. Mais c'est vrai, des fois on dit c'est une femme, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Mais Déborah fait la différence. Femme à la tête de l'État, elle a apporté des solutions par le Saint-Esprit. Alléluia. Elle a manifesté des dons spirituels. Dis à ta voisine rien que ça. Rien que ça. Alléluia. Elle a dit à Barak aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et quand il s'est élevé et qu'il a commencé à partir avec elle, elle lui a dit Barak je t'ai dit Dieu va te donner la victoire. Au lieu de t'échauffer, prendre ma parole, aller te battre. On va dire oui Barak a gagné la guerre. Tu dis j'ai qu'à t'accompagner. Ça là même c'est la bonne chose. Parce que à cause de ce fait là et elle continue dans la révélation. Elle continue dans la parole de connaissance. Elle dit à cause de ça Dieu va donner la victoire à une femme. et c'est ce qui s'est passé. Alléluia c'est ce qui s'est passé ni plus ni moins. Ce qui est sorti de la bouche de la servante de Dieu s'est accompli. Alléluia est-ce qu'il y a une femme ici qui veut relever le défi ? Est-ce qu'il y a une femme ici qui veut être une Déborah de son époque ? Est-ce qu'il y a une femme ici qui veut être une femme de révélation ? Une femme de lumière ? Une femme de solution ? Alléluia Oui Tu le peux et tu le dois C'est fini L'époque où en tant que femme on couvrait les pinceaux Pasta Est-ce que tu as petit révélation pour moi ? Pasta Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour moi ? Pasta doit venir vers toi pour dire Ah la soeur Tu n'as pas une parole Tu n'as pas une révélation Tu n'as pas une directive Parce que Dieu est prêt pour toi Dieu est prêt pour toi C'est la saison où ton mari doit venir te voir Ah ma chérie Dieu dit quoi ? Ah je pensais que tu allais à classe Tu sais il y a une partie là où vous avez mis l'argent sur un compte avec le mari et puis vous avez dit bon on va faire ceci on va faire cela À un moment donné l'homme prend l'argent il s'en va faire ce qu'il veut Quand toi femme tu veux parler il dit oh pardon il ne faut pas nous fatiguer ici Qui connait ça ? Il faut te révolter Il faut que la manifestation des dons spirituels dans ta vie montre à ton mari que avant de dépenser 10 freins il doit te demander Chérie on fait comment ? Avec les 10 000 qui sont sur le compte Barak ne pouvait plus faire un passant Déborah Il dit je ne peux pas partir sans toi Je ne peux même pas m'aventurer sur ce chemin de la guerre sans toi femme que Dieu a mise à côté de moi Lui ce n'était pas son épouse mais toi il y a un homme il y a un époux que Dieu a mis à côté de toi Vez qui il prend ses conseils qui le fait avancer dans la vie est-ce que c'est toi ou bien ce sont ses amis c'est sa cousine c'est sa grande soeur c'est sa maman ou bien c'est toi si ce n'est pas toi tu dois te poser la question pourquoi ce n'est pas moi parce que si tu es une femme de Dieu Déborah était une femme de Dieu et on ne pouvait pas avancer sans elle Barak a dit on va partir sans toi maman jolie on ne peut pas avancer sans toi Amen il avait appris à mettre sa confiance dans ce que Déborah manifestait Alléluia il savait que ce n'était pas une servante de Dieu deux pouces enfants il savait que la révélation qui venait d'elle allait droit à la manifestation de la gloire de Dieu dis avec moi aujourd'hui c'est aujourd'hui je reçois l'onction je reçois la puissance pour être une conseillère incontournable Amen c'est par les dons spirituels je sais que beaucoup parmi nous se demandent mais dons spirituels là même on fait quoi avec ok à l'église à la maison où est-ce que je vais utiliser dons spirituels là à pardon de guérison pour imposer les mains à un malade et puis va guérir le reste là ça sert à quoi ça sert à tout ça sert à changer la destinée d'une église ça sert à changer la destinée d'une nation ça sert à changer le chemin que ton foyer prend ça sert à changer les chemins que tes enfants prennent Alléluia qu'est-ce que Déborah a dit plus tard dans le chapitre 5 ou 6 elle dit moi Déborah je me suis levée comme une mère comme une mère pour dire que même le travail de la maman est mieux avec les dons spirituels Alléluia dis avec moi Seigneur remplis-moi des dons spirituels remplis-moi des dons spirituels remplis-moi de ton onction remplis-moi de ta révélation fais de moi une femme de révélation dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Amen les sœurs aujourd'hui on parle de moins en moins des dons spirituels parce que beaucoup de personnes et notamment les femmes ont le sentiment que les dons spirituels ne sont pas utiles beaucoup pensent que les dons spirituels ça sert dans les croisades d'évangélisation à faire la pourdada quelqu'un va organiser une croisade et puis il dit je vois je vois à la dernière rangée je vois à la dernière rangée donc on finit par se dire si on n'est pas en croisade d'évangélisation on fait quoi à un don spirituel non ce n'est pas ça seulement que les dons spirituels servent et ça même ça fait partie peut-être même des dernières choses parce que Dieu est plus dans notre quotidien qu'autre chose Dieu est un Dieu de chaque jour de chaque instant ce n'est pas un Dieu seulement des événements Dieu t'a créé il t'a mis sur la terre pour que tu apportes des solutions au quotidien c'est à dire chaque jour il y a croisade il n'y a pas croisade toi tu es calé et tu apportes des solutions les dons spirituels ne sont pas pour la promotion publique les dons spirituels ce n'est pas pour faire le malin dans la ville les dons spirituels ce n'est pas pour se faire voir de façon star les dons spirituels c'est pour être une femme de révélation une femme de solution au quotidien chaque jour on te pose un problème tu as la solution par le Saint-Esprit chaque jour tu es confronté à une situation tu as la solution par le Saint-Esprit on t'a mis à la tête d'un département tu gèles le département par l'Esprit de Dieu wow on doit dire femme qui agit par l'Esprit de Dieu si tu chantes tu dois chanter par l'Esprit de Dieu alléluia même en chantant il doit y avoir des guérisons on peut manifester le don de guérison en chantant on peut manifester la parole de connaissance en chantant parce que à tout moment où qu'on soit il y a des problèmes il y a des difficultés il y a des complications qui sont là comme quelqu'un dirait boy de problème ça est là et ça attend qui ? ça attend une femme de l'Esprit ça attend une femme de l'Esprit alléluia est-ce que tu veux manifester les dons spirituels ? ce matin je suis venue te dire ne néglige pas les dons spirituels ne mets pas les dons spirituels au placard ce matin je suis venue te dire n'avance plus sans les dons spirituels parce que la manifestation des dons spirituels va faire la différence alléluia si on va plus loin dans le texte après que Déborah ait accompagné Barak et que Cicéra le chef de l'armée a commencé à fuir il s'est retrouvé dans la maison de Jaël qu'est-ce qui a fait que Jaël a tué le gars ? c'est la révélation elle était de l'autre côté du désert elle ne savait pas qu'il y avait une guerre qui avait commencé et que Israël était en train de prendre la victoire parce que quand on lit le texte c'était comme un couple qui vivait en exil ils étaient sortis d'Israël ils vivaient en exil et ils avaient même fait pacte avec l'ennemi donc ils n'avaient pas de problème elle n'avait pas de problème avec Cicéra c'est pour ça que Cicéra est descendu chez elle mais à l'instant T elle a compris que la saison avait changé dis avec moi waouh elle a compris elle a vu dans le spirituel que Dieu vient de tourner la page et elle devait flouer avec l'esprit de Dieu elle a reçu ça comment il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas Whatsapp pour dire que de l'autre côté là-bas quelqu'un sa cousine lui a envoyé Whatsapp hé ma chérie on est en train de gagner le combat si tu peux faire pour toi aussi c'est bon il n'y avait pas il n'y avait même pas l'être il n'y avait rien qui aurait pu l'informer à ce moment précis rien sauf rien sauf rien sauf l'esprit de Dieu l'esprit de révélation Alléluia la révélation fait toute la différence quand ton enfant est en train d'aller quelque part où il va lui arriver quelque chose où il va rencontrer des mauvais amis où il va changer de voie est-ce que l'esprit de révélation peut travailler avec toi est-ce que l'esprit de révélation peut trouver une maman disposée une femme disposée à qui il va révéler que attention ton enfant est en train de vouloir passer dans une autre saison agit elle est agie par inspiration par révélation divine elle a su que Dieu avait besoin d'elle à cet instant précis elle a su que c'était elle qui allait mettre le point final à cette histoire de domination elle n'a pas eu besoin du journal télévisé elle n'a pas eu besoin comme je disais de whatsapp de facebook de tiktok rien révélation révélation wow est-ce que Dieu peut te parler est-ce que Dieu peut te révéler des choses importantes est-ce que Dieu peut te parler pour que tu sois l'instrument entre ses mains pour changer une saison pour shifter d'une situation à une autre pour faire venir une ère nouvelle un temps nouveau un temps de rafraîchissement une saison de victoire de Dieu est-ce que Dieu peut te trouver femme du seigneux dis avec mon Seigneur je suis là pour toi je suis disposée agis en moi agis en moi agis en moi alléluia commence à prier commence à prier et pendant que l'on prie on va chanter ce cantique alléluia ce cantique qui dit je suis disposée à soiffer que ton action descende sur moi est-ce que tu peux te tenir je suis disposée on va dire au Seigneur que nous sommes disposés avant que je puisse te citer les différentes dons spirituels les différentes manifestations de l'esprit tu as besoin de trouver une femme disposée une femme qui est prête à être une déboire entre ses mains une femme qui est prête à aimer si c'est si c'est le l'esprit entre ses mains je suis disposée est-ce que tu es disposée à soiffer que ton ancien descende sur moi je suis disposée est-ce que tu es prête pour que tu es la paix de la saison de la que ton ancien descende sur moi je suis disposée à soiffer que ton ancien descende sur moi je suis disposée je suis assoiffée est-ce que ton ancien descende sur moi je suis disposée je suis assoiffée je suis prête à te laisser agir dans la descende sur moi je suis disposée je suis disposée je suis disposée je suis disposée Assoir peu Assoir peu Que ton notion fait ton notion que ton notion descend sur moi à 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 Appelle l'Esprit de Dieu, je suis disposé Et alors que nous sommes dans cette position, je veux t'inviter à faire le point en toi-même Quel est le don de l'Esprit que tu manifestes ? Fais un Tchécop intérieur, de façon honnête, de façon objective En tant que servant de Dieu, en tant qu'instrument de Dieu Quel est le don spirituel que tu manifestes ? Fais le point On va parler de neuf manifestations de l'Esprit De neuf dons spirituels Il y en a certainement d'autres Mais aujourd'hui, on va parler des neuf qui nous sont présentés par le texte de 1 Corinthien 12 Le don de guérison Le don de prophétie Le don d'interprétation Le don de discernement des esprits La parole de connaissance La parole de sagesse Quel est le don spirituel que tu manifestes ? Si profondément en regardant en toi Tu vois que tu n'en manifestes qu'un Que deux Que tu n'en manifestes aucun Fais le point Et dis Seigneur Je veux aller plus loin Je veux recevoir Les dons de l'Esprit Dis Seigneur Ne me laisse pas partir de ce lieu Seulement avec la connaissance intellectuelle Parce que Liliane va définir les dons Dis à quoi ils servent Et après A quoi ça me servira Si je ne les manifeste pas Femme de Dieu Tu n'as pas besoin d'une définition aujourd'hui Tu n'as pas besoin d'une explication Tu as besoin De recevoir Les dons spirituels Tu as besoin D'un transfert céleste Tu as besoin Que ce qui est dit Devienne réalité dans ta vie Voici ce don Tu as besoin ce matin Alors aspire Aspire En sorte que Si les dons spirituels Et t'es dans cette salle Dans l'atmosphère Que tu les respires tous Que tu les aspires tous A l'intérieur de toi Que tu n'en laisses aucun Pour s'échapper Le Seigneur est présent dans cette salle Quand Dieu donne une directive Quand il donne un thème Ça veut dire qu'il est disposé Il est prêt à communiquer Aspire Aspire tout ce qui se trouve dans cette atmosphère spirituelle Que les dons spirituels Descendent dans ta vie Que les dons spirituels S'installent en toi Et que tu deviennes Cette femme de révélation Cette femme de solution Cette femme de délivrance Dont l'église Et le monde d'aujourd'hui a besoin Cette femme Dont ta famille a besoin Femme de révélation Ça fait toute la différence Ça fait toute la différence Merci Seigneur Que ton action Descendent dans ta vie Seigneur remplit tes servantes En ce jour Que ton action Ne laisse aucune de tes vies reparties Vide Ne laisse aucune de tes vies reparties d'ici À 50% chargées Mais que tout Seigneur Reçoive 100% de téléchargement 100% de visitation 100% Tonction de l'esprit Oh Père Parce que le monde Attend leur révélation Le monde Attend leur manifestation L'église Attend leur déploiement Seigneur Oui Seigneur L'église nous attend Oui Tu nous attends Toutes Seigneur Tu attends Cette armée Qui se lève Tu attends Cette femme Qui se lève Papa Comme une grande armée spirituelle Oh Dieu Comme une vague déferlante Sur le monde Pour apporter Les solutions De Dieu Merci Papa Pour tout ce que tu fais Au nom de Jésus Amen Que Dieu te bénisse Alléluia On va s'asseoir Dans la présence De Dieu Et on va regarder Un peu Ce que Le texte De 1 Corinthien 12 Nous présente Comme Don Spirituel Alors je crois Que c'est à partir Du verset 8 Ou 10 A partir du verset 8 Je lis Je vais lire Directement Sur ma tablette Il est dit En effet A l'un est donné Par l'esprit Une parole De sagesse A un autre Une parole De connaissance Selon le même esprit Et à un autre La foi Par le même esprit A un autre Le don des guérisons Par le même esprit A un autre Le don d'opérer Des miracles A un autre La prophétie A un autre Le discernement Des esprits A une autre La diversité Des langues A une autre L'interprétation Des langues Alléluia Il y en a Neuf A peu près Et ce n'est pas Facile à retenir Mais on peut Les retenir Si on veut Comme je disais hier Ce qui serait bien C'est de lire Un texte Sur les dons spirituels Au moins Une fois Par jour Pour S'habituer A cette réalité Pour que cette réalité Prenne place en toi Pendant que le monde Nous présente D'autres Instruments D'autres méthodes D'autres façons D'agir Renouvelle en toi La façon La méthode La méthodologie De Dieu Dieu agit Par les dons Spirituels Sur la terre Et en tant que Servants de Dieu Nous aussi Nous devons agir Par les dons Spirituels Tout le ministère De Jésus S'est déployé En manifestation De dons Spirituels Christ n'a rien Fait d'autre Que Opérer Dans l'esprit Par Les dons Spirituels Il a exercé La parole De connaissance Dès le début Lorsque Ce Disciple Est venu Vers lui Nathanael Je crois Qui est venu Le trouver Sous l'arbre Et ils ont commencé A parler Dès que Jésus A ouvert la bouche C'était parole De connaissance Il dit J'étais vu Lorsque tu étais assis A tel endroit Et que tu pensais Ceci Tu pensais cela Waouh Nathanael dit Mais c'est qui cet homme C'est qui ce gars Qui peut me dire Tout ce que j'ai fait Lorsque Jésus rencontre La femme samaritaine Vous le savez bien Au départ La femme était braquée Parce que pour elle Elle venait de rencontrer Un juif Parmi les juifs Un juif Donc un religieux Vous voyez Quelqu'un peut te rencontrer Et puis dire Oui j'ai vu une femme pasteur Et puis après J'ai vu La responsable De tel département Et puis On a fait quoi Mais Quand cette femme Rencontre Jésus Pendant qu'elle pense Que c'est un religieux Un juif Comme tout au Jésus commence A lui parler De sa vie Il commence A lui parler De choses cachées A partir de ce moment là Vous avez vu Elle a commencé A l'appeler Seigneur La femme a descendu Toutes ses défenses Elle qui n'était pas prête Même pour qui que ce soit La Bible dit Elle a abandonné Sa cruche Elle a écouté Le Seigneur Et elle a couru Au village Elle dit Venez voir Quelqu'un qui a fait quoi Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait C'est quelle danse spirituelle Parole de Parole de connaissance La parole de connaissance A brisé Le roc Qui était dans le coeur De cette femme Ça a brisé Sa dureté Et Christ L'a gagné A l'évangile Elle Et tout son village Et à quelqu'un Que tu n'arrives pas A emmener au Seigneur Depuis des années Essaye seulement La manifestation Des dons spirituels Tu vas voir Que ça fait Toute la différence Alléluia Les dons spirituels Alors on va voir Le premier groupe Qui nous est présenté Dans ce texte là Il est dit Alors le premier groupe On les appelle Les dons de révélation En fait Tout est révélation Mais ce groupe là On les appelle particulièrement Les dons de révélation Et dans les dons de révélation On a quoi ? Parole de sagesse Parole de connaissance Et discernement des esprits C'est la parole C'est les dons de révélation Parole de connaissance Parole de sagesse Discernement des esprits Depuis que j'ai commencé À prêcher hier Je ne fais que parler De la parole de connaissance Qu'est-ce que c'est Que la parole de connaissance ? La parole de connaissance C'est une révélation Qui te fait entrer Dans une connaissance Que tu n'es pas censé Connaître Qui te donne accès À une information Que tu n'es pas censé Savoir Voilà Tu n'as pas reçu ça Par WhatsApp Tu n'as pas vu ça Dans le journal Tu n'as pas vu ça À la télé Mais Tac La connaissance Vient dans ton esprit Alléluia En ce moment On est dans une croisade Je parraine Une activité D'une ONG Et Cette ONG là En fait Est en train de travailler On est dans une campagne Pour éradiquer Ce qu'on appelle La tontine sexuelle Qu'on m'a expliqué Ce que c'était J'ai attrapé ma tête Alors Dans cette campagne là On était Il n'y a pas longtemps Dans une école À Atoban Et On avait convié Les parents Pour leur expliquer Ce dont il s'agit Et le micro a été donné À un père Un monsieur âgé On lui a dit Oui Qu'est-ce que vous pensez De tout ce qui a été dit Il a dit Il dit Vraiment Où je suis Je suis là Je suis désarmée On va faire comment Il dit Ma fille Qu'elle sorte de la maison Elle s'en va à l'école là Je ne sais pas Ce qu'elle fait là-bas Donc tout ce que vous venez D'expliquer là Si ça se trouve Ma fille Il met mes mains des dents Mais je ne sais pas Et il disait Il dit vraiment On fait pitié Les parents Nos enfants sortent le matin Ils reviennent le soir Avec le visage Qu'ils veulent nous montrer Ce qu'ils font Entre les deux Visage du matin Puis visage du soir Au retour là Tu ne sais pas Et j'ai été touchée Par cette parole Et je me suis dit Mais Seigneur C'est vrai Les enfants sortent le matin Ils sont partis Quand ils sont venus Le soir Ce que tu vas savoir C'est ce qu'ils veulent bien te dire Donc on est désarmé Et je pensais ça En écoutant le monsieur Et l'esprit me dit Il dit Peut-être eux Ils sont désarmés Mais toi Est-ce que tu peux être désarmé J'ai dit Seigneur J'ai fait comment Il dit Mais donc tu ne sais pas Que tu es une femme de l'esprit Il dit Si tu veux savoir Tu vas savoir Par la parole De connaissance Bien aimé La parole de connaissance Ce n'est pas un don dépassé Ce n'est pas un don seulement De l'époque de Jésus Aujourd'hui Tes enfants sort Il va à l'école Il revient Tu ne sais pas ce qu'il fait Il y a des frères Même ils sont dans l'église Ils te tournent en rond Tout en rond Tout en rond Un moment Tu dois lui dire Hé Faut te méfier Parce que la parole Va sortir tout de suite Il faut que Le frère même Qui veut te doubler Là lui-même Il sache Que si tu as activé Le don spirituel Il est mal Mais aujourd'hui On dort Un père Qui ne connait pas Le Seigneur Peut-être Une telle parole Mais une maman Qui connait le Seigneur Quand elle se met À genoux Elle dit Seigneur Révèle-moi Qu'est-ce que mon enfant Fait quand elle est dehors Dieu va te révéler Dieu va te révéler Et alors Il y a une soeur Qui était là Une soeur De vase d'honneur Qui était venue Suivre le séminaire Aujourd'hui Elle n'est pas venue Quand on est sorti Elle m'a dit Maman Lily Je veux te rendre Un témoignage Elle dit Un jour Ils ont déposé Leur voiture Chez le garagiste En fait Ils étaient allés Rendre visite À quelqu'un Et puis Dans la maison De leurs autres Leur voiture N'a pas redémarré À la maison là-bas Et donc Ils ont appelé Un garagiste Pour venir chercher La voiture Le temps que le garagiste Vienne Ils sont rentrés À la maison Le garagiste Est venu derrière Chercher la voiture Il l'a emmené Au garage Il a réparé La voiture Quand il a fini De réparer la voiture Au moment où Il prenait la voiture Il n'y a plus Les pièces Les pièces Tout le document Des pièces A disparu Donc Ils se sont dit Bon Peut-être qu'on avait Laissé les pièces À la maison Avant d'aller rendre Visite au couple Ils ont fouillé Toute leur maison Pas de pièces Ils se sont dit Bon Peut-être C'est chez le couple Pendant qu'on essayait De comprendre Qu'est-ce qui ne va pas Dans la voiture On a peut-être Sorti les pièces Et puis on a oublié C'est resté Chez le couple On demande au couple Le couple fouille Toute leur maison Pas les pièces Ils se sont dit Ah Donc garagiste C'est toi Qui as les pièces Parce qu'il faut bien Que les pièces Soient quelque part Le garagiste A fouillé partout Il n'a pas trouvé Les pièces Ils ont fait Deux mois Presque trois mois Sans pouvoir bouger La voiture Parce qu'il n'y a Aucune pièce Ils cherchaient les pièces Et puis un moment Elle a dit à son mari Ah On ne va pas se mettre À genoux Pour demander au Seigneur De nous révéler Où sont les pièces C'est un couple pastoral Ils se sont mis à genoux Ils ont prié Et vous n'allez pas croire Elle dit Pendant qu'ils priaient Elle reçoit du Seigneur Un nom Elle dit d'abord Elle a reçu un nom Un prénom Elle ne m'a pas dit Le prénom Du genre Amadou Donc elle reçoit Un prénom Puis elle dit J'entends un prénom Et puis après Elle entend Le Saint-Esprit Lui dit Ce prénom là C'est le L'apprenti De votre garagiste C'est lui Qui a les pièces Wow Authentique Donc elle dit À son mari Ah chérie Je reçois quelque chose C'est un peu bizarre Elle dit Voici le prénom Que j'ai reçu Et puis le Saint-Esprit Me convainc Que cet individu Qui s'appelle Comme ça Il est chez notre garagiste Et c'est lui Qui a les pièces Son mari dit Ton affaire là C'est long Un prénom Il est chez les garagistes C'est lui Qui a les pièces Bon ok Comme on priait Et donc Ils appellent le garagiste Ah monsieur le garagiste Est-ce qu'il y a un tel individu Chez toi Et le garagiste Il leur dit Oui oui C'est un de mes apprentis Le couple se regarde Comme ça Hein ? On peut recevoir Prévélation Comme ça Ils étaient dépassés Déjà même Que l'individu Existe Chez le garagiste Et c'est l'apprenti Comme elle avait reçu Et ils lui disent Bon En tout cas Nous on pense que Ils ont eu peur De dire Dieu dit On pense que Les pièces là C'est avec ton gars là Il dit Aïe Mais que celui là Il n'a pas travaillé Sur la voiture Il va faire comment Pour avoir les pièces Tout ça Tout ça Ok Je vais lui demander Il n'est pas venu au travail Aujourd'hui Demain quand il vient Je lui demande Donc Ils ont attendu Jusqu'à demain Le cœur la battait Comme ça Le gars est revenu On lui demande Ah Le couple a dit Que la voiture Qu'on a réparée Il y a deux mois là C'est toi qui as les pièces Il dit Ah c'est vrai Un moment Je passais à côté De la voiture Il y avait un truc par terre Quand j'ai ramassé C'était des pièces de voiture Je voulais te donner J'ai oublié Une histoire authentique Si ce n'était pas la révélation Le gars là aussi Il a pris les pièces Il allait déposer Lui même Il a oublié Ce n'est pas Depends ce qui est arrivé Il fallait refaire Toutes les pièces De la voiture Dis avec moi Wow Qu'on t'explique Quelque chose comme ça Tu as dit ces films Mais c'est ça même C'est la dimension Dans laquelle Dieu veut te conduire Alléluia Non je vous dis La vérité les soeurs Paroles de connaissance Paroles de connaissance Don de révélation Et si je veux vous donner Un témoignage On ne va pas quitter ici Et pendant que je parlais Je parlais Je racontais ce témoignage L'esprit me ramène Un témoignage A l'esprit Une année Pendant une période Sur plusieurs années Quand on commençait Le ministère Il y avait Notre premier protocole Protocole Il a failli nous décourager De protocole Il y avait un frère Que pasteur Sanogo Aimait énormément Un jeune frère Il a pris avec lui Et le frère faisait Le protocole Il portait les affaires Tout ça Donc il était vraiment Introduit dans la famille Il venait chez nous Il repartait Tous les jours Sans problème Et puis un moment donné Dans la maison L'argent a commencé A disparaître Au début C'était des petits montants Après c'était Des gros montants Jusqu'à une fois Pasteur Ivan Cassano Ava envoyé des livres J'ai vendu pour lui Tout l'argent des livres A disparu C'est à partir de ce jour là Je me suis dit Non Il faut qu'on trouve Une solution Et il y a 20 ans En arrière On n'a pas pensé Aux caméras Qu'on pouvait mettre Dans la maison Il n'y avait pas de caméras On n'a même pas pensé J'ai commencé à prier J'ai dit Seigneur non Ça ça va pas On a pensé Que c'était la servante On l'a cuisiné Cuisiné Elle dit Je ne peux pas Voler votre argent Même Saint-Fran Je n'ai pas pris J'ai eu la conviction Que c'était elle Après on avait D'autres membres De la famille Qui venaient J'ai commencé A soupçonner les uns Soupçonner les autres Et puis le Saint-Esprit Me dit Non non Il faut te calmer Prie Alors j'ai commencé A prier J'ai dit Seigneur révèle-moi Ce qui se passe Parce que ça se passait Depuis des mois L'argent disparaissait Même on cache L'argent Ça disparaît On cache Ça disparaît Ça disparaît Ça disparaît Et vous n'allez pas Me croire Un jour J'étais en train De prier J'ai dit Seigneur montre-moi Dis-moi Ce qui se passe Pendant que je priais J'ai vu comme Un écran télé Qui s'est ouvert Devant moi Et je vois Le frère en question Parce qu'on habitait Un appartement Qui arrive Je le vois arriver À notre immeuble Mais Quand je le vois arriver Dans le film En fait Il quitte l'église Donc Il nous a déposé À l'église Et puis maintenant Il quitte l'église Il vient Il rentre dans notre appartement Il ouvre la porte Avec les clés Et je le vois Fouiller 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 La maison Prendre l'argent J'ai dit Waouh Je me suis levée J'étais paniquée J'explique à mon mari Il dit Ah Ton affaire là aussi Est compliquée Le frère Il quitte l'église Il vient Il ouvre la porte Il fouille toute la maison Toi tu as vu ça où ? J'ai dit J'ai vu Il ne me croyait pas Il dit Non Vraiment Ton affaire là Est trop compliqué Je ne peux pas croire ça J'ai dit J'ai vu Et j'étais convaincue Que c'était Dieu Qui m'avait parlé Alors Qu'est-ce que mon mari a fait ? Il a Mis des gens Cachés dans la maison On n'a pas pensé à caméra Je ne sais même pas si à cette époque Il y avait caméra Il a mis des gens cachés Dans la maison Et effectivement Le scénario que Dieu M'avait montré C'est ce qui s'est passé Le frais Parce que L'histoire devenait trop compliquée On soupçonnait tout le monde Dans la maison On était pétué Ça dit qu'en fait Tu es dans ta propre maison Et puis tu n'es plus en sécurité Tu n'es plus en sécurité On ferme la maison On sort Pendant qu'on est dans la maison On ne voit rien se passer Quand on ferme la maison Non Pour nous on a les clés En fait Ce qui se passait C'est que quand on fermait la maison On mettait les clés Dans la boîte à gants De la voiture Et comme c'est lu le protocole Pendant le culte Il va Il ouvre la voiture Il prend les clés Il laisse la voiture à l'église Il retourne chez nous À la maison Il ouvre la porte tranquillement Il fouille Il se serre Il connait le temps Que le culte dure Il finit Il ferme la porte Il s'en va Ni vu ni connu Et ce ne sont pas les gardiens Qui vont dire Oui votre gars est venu ici Pour eux Il est toujours avec nous S'il vient C'est qu'on l'a envoyé Il a les clés Comment on allait démêler cette affaire ? Dis avec moi Révélation 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 Est-ce que tu comprends L'importance de la révélation ? Le don de révélation La parole de connaissance Va te donner accès À une vérité Que tu n'avais pas Impossible de savoir Comment ça se passe Dieu va te dire Dieu va te montrer Ça vient dans ton esprit Tranquille Ça se pose en toi Ça est là Tu sais Et puis c'est tout Alléluia Vous avez vu ? Ça là je viens de parler de quelque chose C'est dans l'église Le frère est dans l'église Tu peux soupçonner tout le monde Sauf la personne même Qui agit à côté de toi Si ce n'est pas par révélation Tu vas faire comment ? Donc la parole de connaissance C'est une connaissance Que Dieu te donne Mais Dis avec moi Mais Il faut faire attention La parole de connaissance Ce n'est pas l'esprit de soupçon Voilà Parce que nous les femmes Moi j'ai reconnu Qu'au début là Je soupçonnais tout le monde Je dis Lui là il récemment Un voleur On dirait Elle là c'est elle On dirait l'autre là Et puis j'ai imaginé Toutes sortes de plans Mais ce n'était pas ça Vous voyez ? L'esprit de révélation Ce n'est pas l'intuition Parce que la femme a aussi Une bonne intuition L'intuition ça aide Mais c'est un don naturel Le don de révélation La parole de connaissance Est au-delà de l'intuition Quelque chose Quelque chose même Que ton intuition Va faire faux Ton intuition va se tromper Dieu va te révéler L'exacte vérité Il va te montrer Quelque chose Qui se passe Quelque chose Qui est caché Quelque chose Que personne ne voit Personne ne sait Mais toi Il te montre Alléluia La parole de connaissance Peut aller sortir Une pensée Du cœur De quelqu'un Pour te Pour te révéler Quelque chose Tu en as besoin Tu en as besoin Tu en as pas besoin Qui veut donc Parole de connaissance Moi je veux Donc il faut noter Parole de connaissance Un Il me faut ça La deuxième dimension C'est la parole De sagesse On en a parlé hier La parole de sagesse C'est cette intelligence Cette sagesse Qui descend Dans ton esprit Oh Qui se dépose Un coup comme ça Pendant que tu es confronté A une situation Difficile Un problème Dont tu ne connais pas Les tenants Les aboutissants Tu ne sais pas Où est la sortie Où est l'entrée Par où on va passer Puis on va démêler Cette affaire Quand tu réfléchis Quand tu dis Ah Ça là Ça va nous laisser où Il n'y a pas de solution En apparence En tout cas La solution N'est pas du tout Évidente Et pendant que tu pries Pendant que tu cherches Dieu Dieu te donne Une solution Tranquille Tranquille Casse-tête chinois Tranquille Tu as la solution On a parlé de Salomon Hier Comme en face À une situation Difficile Une décision Difficile À prendre Il a reçu Une parole De sagesse Donc la parole De sagesse C'est ça Elle est différente De la sagesse Qu'on acquiert Par l'expérience Par la longueur De la vie Elle est différente De l'intelligence Habituelle Une personne Peut être très intelligente Et rester coincée Devant un problème Tu ne trouves pas la solution Peut-être qu'une autre personne Aurait pu la trouver Avec un mouvement D'intelligence différent Mais toi À l'instant précis Tu es complètement Bloqué Alors Paf Dieu envoie une solution Rapide Dans ton esprit Quand la solution sort Elle paraît évidente Mais avant qu'elle ne sorte Face au problème C'était Compliqué J'ai expliqué comment Une Sœur Une dame C'est une écossaise Je suis allée vérifier l'histoire C'est une écossaise A réussi à se sortir Des griffes Des policiers Sans mentir Sans déshonorer son Dieu Mais sans se faire prendre aussi Par les policiers Jusqu'à elle est partie Avec leur Bénédiction Ça c'est la Parole de Sagesse Tu vois Elle est nécessaire Jésus pouvait dire Dans sa parole Il dit Même quand on va vous arrêter Et qu'on va vous conduire Devant les tribunaux Ne vous inquiétez pas De ce que vous allez dire Parce que À l'instant précis Je vais vous donner Une Sagesse Je vais vous donner Une Sagesse Et par cette Sagesse Vous allez sortir D'une Situation Cette parole là On en a besoin Dans toutes les situations Face à un ennemi Face à une amie Dans un problème Qu'on te demande De régler Tu es au milieu D'un problème De couple Comment tu vas Tourner la situation Pour que La réconciliation Vienne Des fois Tu vas avoir besoin D'une parole De Sagesse Tu es face A quelqu'un Qui a été choqué Dans l'église Qui veut quitter l'église Oh Vos églises Oh La personne parle Beaucoup 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 Quand tu regardes La situation Ça là Il est déjà parti Mais face A cette situation Dieu va te donner Une parole De sagesse Une parole De sagesse Et il y a une parole De sagesse De Jésus Que j'aime énormément C'est lorsque On lui a demandé De payer l'impôt Donc Les gars Ils viennent le voir Ils savent Qu'il est le libérateur Des juifs En tant Les juifs Se plaignent Des impôts Donc Est-ce qu'il va donner Une parole Pour les romains Ou une parole Pour les juifs Donc on lui dit Bon Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu conseilles De payer l'impôt Ou pas Les romains Le regardent Les juifs Le regardent On dit Lui là On va voir Il fonctionne Pour qui Il est de quel camp Aujourd'hui Là ça va sortir Tranquillement Jésus dit Ok Amenez moi Une pièce D'argent On lui envoie Une pièce d'argent Bon attends Si tu étais à la place De Jésus Est-ce que tu allais Penser à cette situation Tu allais Balbutier Essayer d'expliquer Que non C'est-à-dire que Bon les impôts là C'est comme si C'est comme ça Non tout ça C'est trop long Parole de sagesse Jésus dit Envoyez moi Une pièce On lui envoie la pièce Il regarde la pièce Il tourne Il tourne Il dit Vos pièces là C'est photo de qui Qui est dessus L'argent là C'est photo de qui Qui est dessus On dit C'est photo de César Il dit César là C'est qui C'est le maître Des impôts non On dit oui Il dit Si sa photo est dessus Donnez lui son argent C'est pas fini C'est pas fini Ça là Tu as dit Jésus n'est pas spirituel Il n'est pas pour les juifs Vous même les juifs Vous parlez beaucoup Beaucoup là C'est photo de qui Qui est dessus l'argent là S'il dit Il veut son argent Donnez lui Donnez à César Ce qui appartient A César Et à Dieu Ce qui appartient A Dieu C'est tout Il n'y a pas Parable Amen Dis avec mon parole De sagesse Alléluia Si tu fonctionnes Avec la parole De sagesse Les gens vont te regarder Et puis Le regard là C'est un regard De respect Tellement ils ne peuvent pas Parler qu'intérêt A tout ce qu'ils peuvent faire C'est Oui Tu vois la partie On dit Oui Ça C'est une servante de Dieu Alléluia Que cela soit ton partage Alléluia Dis avec mon parole De sagesse Parole de sagesse Il y a une parole De sagesse Qui va faire la différence Dans ton couple Il y a une parole De sagesse Qui va faire la différence Dans ton travail Auprès de ton patron Il y a une parole De sagesse Qui va faire la différence Avec les fidèles Baga entre les fidèles Les deux sont De ton église Tu vas prendre De partie de qui Si tu dis ça L'autre va dire Hum voilà Je savais Qu'elle était pour l'autre Tu dis autre chose aussi L'autre va dire Hum voilà Je savais Ici là La seule solution C'est la parole De sagesse Quelqu'un dit Amen Est-ce qu'il y a une parole Une personne Qui veut la parole De sagesse Si tu veux la parole De sagesse Lève la main Et tu écris Deuxième cadeau Parole de sagesse Dis Seigneur Je veux Alléluia Ensuite on a Le discernement Des esprits Le discernement Des esprits C'est aussi Un don De révélation Alors le discernement Des esprits C'est un don Qui te permet En fait De discerner L'esprit Qui est dans L'environnement Quel esprit Agit Quel esprit Parle Qu'est-ce qui se cache Derrière une action Alléluia Des fois il faut discerner Vous savez des fois Les démons vont se cacher Derrière des choses Qui paraissent Normales Ou naturelles Mais quand quelqu'un A le discernement Des esprits Il discerne tout de suite Que ce sont des démons Qui sont en action Et là aussi J'ai eu une expérience D'autres aussi Après Mais la première expérience Qui m'a marqué Avec ce don spirituel Je vais vous le raconter Alors j'habitais Avec mes parents À la rivière Golf Dans les immeubles Qui sont là-bas On était au sixième étage Et puis un jour En bas Il y a une des voisines Qui se battait Avec sa fille Elle se battait Avec sa fille Moi j'étais à la fenêtre J'étais en haut Et je regardais La bagarre Ça commençait Dans les discussions 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 Et puis après C'est allé dans la bagarre Elles ont commencé A se porter main Et tout ça Et l'attroupement Se formait Se formait C'est une histoire réelle Que je vous raconte Et pendant que j'étais là-haut Je regardais Je dis Ah mais pourquoi La tata là se bat Avec sa fille comme ça Je me disais Je dis Mais c'est quoi ça C'est quoi ça Et puis à un moment donné Le Saint-Esprit m'a dit Est-ce que tu réalises Qu'elles sont en train D'être manipulées Par des démons J'ai dit Ah Seigneur Des démons dans ça là aussi Et l'Esprit me dit Oui Que c'est pas Parable naturelle C'est un Parable Qui est activé Par des esprits Et l'Esprit me dit De là où tu es Pointe la main vers elle Et puis on donne Au démon De les lâcher J'étais élève J'étais au lycée Alors de là-haut J'ai commencé à prier Et j'ai pointé le doigt Vers elle Et j'ai commencé A chasser les esprits Chasser les esprits Je dis Ce que j'ai vu Moi-même m'a étonnée Pendant que j'étais En train de prier Un moment La fille s'arrête Elle ne donne plus Les coups à sa mère Et puis elle commence A reculer Elle commence à reculer Et pendant que la maman Venait vers elle Elle a commencé à dire Ah maman Est-ce que c'est qu'on fait C'est bien Est-ce que c'est qu'on fait Regarde comment les gens Nous regardent Parable est sortie d'où Parable est sortie Moi-même j'étais comme ça Hein Et sa maman Et sa maman Et sa maman Qui lui dit Ah moi-même je ne sais pas Bon Pardonnez Excusez-nous Moi-même je dis Hein Parable peut finir comme ça Sous mes yeux La bagarre s'est arrêtée Net C'était des démons Les pauvres femmes Comment une fille peut se battre avec sa maman En pleine rue Et des fois c'est des situations qu'on rencontre Des bagarles Les gens se battent Ils vont commencer à se découper Avec couteau Avec lame Avec truc On pense que c'est les gens qui sont méchants Alors que ce sont des démons Quel est l'esprit qui se cache derrière une situation ? Quel est l'esprit qui se cache derrière une dispute ? Est-ce que c'est une dispute naturelle ? Est-ce que ce sont des démons de division ? Des esprits de parable ? Des démons guerriers ? À un moment donné La servante de Dieu doit être capable de discerner Alléluia Parce que le fait de discerner Va te donner la bonne action à mener Les gens qui étaient descendus Qui regardaient le parable Essayaient de séparer Non t'as dit pardon On attrape la fille Elle revient vers la mer On essaye de séparer Parable finit pas La solution c'était pas séparer La solution c'était pas chercher à les raisonner La solution c'était de chasser les démons qui étaient derrière la bagarre Et une fois que les démons étaient chassés Quand tu dis à des démons Je te chasse d'ici Tu dois être consciente que l'esprit s'en va Et quand l'esprit s'en va La situation redevient normale Alléluia Discernement des esprits Jésus était avec ses disciples Pierre a dit Jésus a dit oui Je vais mourir Je vais truc À un moment donné Pierre a donné une bonne parole Jésus avait dit Qui dit-on que je suis ? Pierre dit oui Tu es le Christ Il dit Ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça Jésus a discerné Que Pierre ne parlait même pas de son propre chef Il a discerné Que ce n'est pas l'intelligence de Pierre Qui venait d'avoir la révélation Il a discerné Que le Saint-Esprit était descendu sur Pierre À cet instant précis Tu dois être capable de discerner Au moment où quelqu'un te donne un conseil Quelqu'un te donne un avis Qui parle ? Est-ce que c'est l'intelligence de la personne ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est un démon Qui veut t'induire en erreur ? Discernement des esprits Tous les jours tu en as besoin Ce n'est pas seulement en croisade Ce n'est pas seulement en évangélisation Ce n'est pas seulement en exerçant le ministère Au quotidien tu as besoin de savoir Qui se cache derrière Une action, une attitude Un conseil, une parole donnée Est-ce que tu dis ça ? Voyez ? Des fois même là C'est simplement un esprit de méchanceté Quelqu'un peut être en train de te parler Il sourit Tu crois qu'il va te faire du bien Il est animé par un esprit de méchanceté Tu dois pouvoir discerner Ou alors il est animé par un esprit d'amour Tu dois pouvoir discerner Le même Pierre Quelques minutes après Jésus dit Je vais aller mourir à la croix Il dit non, 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 non On n'y veut jamais Donc quelqu'un peut te donner un conseil Qui paraît sage Qui paraît une manifestation d'amour Alors qu'il est animé par le diable Qu'est-ce que Jésus a dit ? Pierre était là Jésus parle à qui ? Il parle à Satan Vous connaissez le texte Il dit quoi ? Arrière de moi Satan Jésus n'était pas en train d'appeler Pierre Satan Jésus a sauté Pierre Et puis il a commencé à parler À l'esprit qui était derrière Pierre Il n'avait plus affaire à Pierre Parce qu'il a discerné Qu'à travers la bouche de Pierre Ce n'était pas Pierre qui parlait Il y avait un autre esprit Alléluia Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Non Les démons sont toujours présents Dans notre environnement Donc ton meilleur ami Ou bien ta bestie Ton mari même Peut être animé par un esprit mauvais Tu vois ? Des fois là Il y a des palabres de couple Toi même tu as regardé le monsieur Et quand tu as dit On peut être mauvais comme ça Et pendant ce temps Toi tu vas prendre Goumé Tu vas te fâcher Garder ça dans ton coeur Oh le monsieur là me veut du mal Il est trop mauvais Détruis ton couple Tu vas le boudé pendant dix jours Alors que solution Elle était pétit comme ça Tu le regardes Tu dis chérie Pardon Tourne ta tête Et puis tu dis Hé démon Tu sors de ce corps Au nom de Jésus C'est pas fini Au lieu de prendre boudéry Pendant quatre mois C'est un démon Qu'il fallait gérer C'est tout Dis avec mon discernement des esprits Discernement des esprits Alléluia Ou bien on pense que les démons ont disparu Les démons n'ont pas disparu Vous savez un jour Je sais pas pour quelles raisons Je disais au seigneur Je disais Ah seigneur En ce moment là vraiment Il y a beaucoup de maladies A l'époque de Jésus Et moi je parlais à Dieu comme ça A l'époque de Jésus Il y avait beaucoup de maladies Qui étaient dues aux démons Maintenant là Les maladies viennent d'où ? Et l'esprit me dit Mais je suis étonné L'esprit me dit Je suis étonné par ta question Il me dit Mais c'est quelle question ça ? J'ai dit Seigneur avant là Jésus chassait les démons Et puis les gens étaient guéris Je sais qu'avant Les maladies étaient dues à des démons Mais aujourd'hui Il dit Mais rien n'a changé Ce n'est pas parce que Vous rentrez à l'hôpital Les médecins arrivent à vous soigner Avec les médicaments Les gens sont guéris Que ce ne sont pas les démons Qui sont derrière Et le seigneur me disait Derrière beaucoup de maladies Il y a des démons Alléluia Il y a des démons Et les témoignages sont nombreux aussi Moi je me souviens Quand j'étais en fac J'ai eu mal au pied Pendant une période J'ai eu mal au pied J'ai commencé par une petite douleur de pied Et semaine après semaine La douleur augmentait Et à l'époque Je marchais de la maison à la fac Parce que je n'habitais pas loin Je marchais pour aller à l'université Et à un moment donné Je n'arrivais plus à marcher Parce que la douleur du pied Était devenue trop violente C'est là Je me suis rendu compte Que la douleur avait vraiment augmenté Parce que maintenant Pour aller à l'école J'étais obligée De prendre un véhicule Et puis quand j'arrivais Je boitais Un peu un peu Pour aller dans ma salle En tant Quand ça a commencé On m'emmenait à l'hôpital Médicaments 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 Ça ne finissait pas Et un jour Pendant que j'étais en train d'étudier Parce que je soulevais maintenant Les pieds pour étudier J'ai commencé à parler à Dieu J'ai dit Eh Dieu Vraiment la douleur là Me fatigue Qu'est-ce qu'il faut faire Pour que ça guérisse Et j'entends l'esprit Qui me dit Il y a un démon dans ton pied J'ai dit Aïe Démon dans mon pied L'esprit me dit Oui Et je dis Mais Seigneur Démon là est rentré Comment Donc Elle ne vit plus Mais l'esprit M'a dit Je vais te montrer D'où est venu cet esprit Et l'esprit me dit Tu te souviens A telle époque Tu étais au village Il y a une de tes grand-mère Qui t'a donné Un gobelet Avec de l'eau à bois Tu te souviens Je dis oui L'esprit me dit Qu'est-ce qui s'était passé Je dis ah oui Quand elle m'a donné le gobelet Il y avait une pièce dedans Et que je lui ai dit Ah mami Il y a une pièce dans le truc Elle a dit Ah attends Je vais enlever Elle a enlevé Ce qui s'est passé Ma grand-mère Une de mes grand-mères M'a donné un gobelet d'eau Un truc c'était en métal Il y avait de l'eau Je venais d'arriver Elle m'a donné l'eau à bois Il y avait une pièce dedans Je lui ai dit Mami il y a une pièce Elle dit Oh ça c'est rien ma fille Attends je vais enlever Elle a pris une cuillère Elle a enlevé Et j'ai bu l'eau Et moi je n'ai pas réalisé Je n'ai même pas fait de lien Avec quoi que ce soit En fait Dieu m'a montré Que c'est à partir de ce jour-là Que l'esprit est rentré Dans mon pied Et l'esprit me dit Impose les mains Pose la main sur ta jambe Ta cuisse Et puis prie J'ai imposé les mains J'ai prié pendant au moins 30 minutes À chasser cet esprit Quand je dis amen La douleur a disparu Waouh Dissernement des esprits J'aurais dû discerner l'esprit Qui se cachait Derrière ce gobelet Avec la pièce d'argent Et c'est normal Vous savez des fois aussi C'est vrai Il ne faut pas être parano Mais des fois Il faut être sensible Il faut être sensible Je n'avais pas le don De disernement Sinon à l'instant J'aurais diserné Qu'il y a quelque chose Qui se cache Derrière cette action Je n'ai pas diserné L'esprit est rentré Dans mon pied Et j'étais en train De être paralysée Un peu un peu Un peu un peu Quand j'ai dit Amen La douleur est partie Une semaine après La douleur est revenue L'esprit me dit Je dis Ah Seigneur La douleur est revenue Il me dit T'occupes pas C'est de la distraction Tu es délivré Et je ne me suis pas occupée Au bout de quelques jours Ça avait disparu encore Jusqu'aujourd'hui Amen Don de guérison Discernement des esprits Tu vois Il y a beaucoup de choses Que tu peux faire Avec la manifestation Des dons spirituels Tu dois discerner Qu'est-ce qui se cache Derrière une action Je ne t'invite pas A être parano Ne cherche pas Toujours la bête Où il faut Mais en tout cas En tant que femme spirituelle Tu dois être éveillée Quand il y a le discernement Des esprits Chaque fois qu'il y a Un mauvais esprit Dans un environnement Tu vas voir Comme une lantenne rouge Qui s'allume dans ton esprit Feu rouge Feu rouge Feu rouge Feu rouge Les esprits N'ont pas disparu De la terre Ils sont là Avec nous Ils sont là Sinon ils sont partis Où ? La Bible dit Le temps de leur jugement Arrive Mais pendant que le temps N'est pas encore arrivé D'après toi Ils sont où ? Ils sont partis en vacances ? Ils sont suivis Nile Des Z Non Ils sont au quotidien Avec nous A quel moment Ils agissent dans ta vie A quel moment Ils agissent dans l'église A quel moment Ils sont en action Dans ton travail Tu dois être capable De les discerner C'est la raison Pour laquelle Dieu donne L'onction Le don de discernement Des esprits Tu ne les vois pas Tout ce que tu peux faire C'est discerner Ça va chercher Un don spirituel Alléluia Dis avec mon Dissernement des esprits Est-ce que tu es intéressé ? Mets-toi Dissernement des esprits Alléluia On va aller rapidement Parce qu'on est en train D'aller vers la fin De notre temps Après Les dons de révélation On a ce qu'on appelle Les dons de puissance Dis avec mon don de puissance Dans les dons de puissance Il y a ce qu'on appelait Les dons de la foi Le don de guérison Le don des guérisons Et puis le don de miracle Alléluia Le don de la foi Tous les chrétiens Doivent avoir la foi La Bible dit La foi C'est la ferme assurance Des choses qu'on ne voit pas La démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu De ce qu'on n'a pas encore possédé La Bible dit Que pour l'avoir possédé Tous ceux qui nous ont précédés Ont obtenu un rang honorable Auprès du Seigneur On ne peut pas être en Christ Sans la foi Donc il y a la foi normale du chrétien Si tu dis que tu es chrétien Tu es chrétienne Cela signifie que Tu es Comment dirais-je Tu es un Tu as la foi Alléluia Alors le Saint-Esprit me dit De vous dire Que le discernement des esprits Ce n'est pas seulement chez les autres Voilà Des fois toi-même En agissant Dans ton déploiement Comme on dit là Quand tu te vesses Tu dois pouvoir discerner Quel est l'esprit qui te fait agir Dans une colère Discerne l'esprit qui t'agit Dans une peur On te dit fais quelque chose Tu ne peux pas faire Tu ne peux pas Depuis tu sais que tu es bloqué Sur quelque chose Quelque chose t'empêche De faire ce que tu dois faire Quelque chose te retient en arrière Quelque chose t'empêche D'avancer dans ta destinée Quelque chose Quelque chose Quelque chose Quelque chose Ce quelque chose là C'est quoi ? Tu dois te poser la question Tu as toujours l'argent Mais ça disparaît Quel est l'esprit Qui te fatigue Tu dois discerner Donc le discernement des esprits Ce n'est pas toujours Dans la vie de l'autre Ce n'est pas toujours en face Qu'il faut regarder Voilà On me touche un peu seulement Ma colère trop violente Quel est l'esprit qui m'anime ? Je n'arrive pas à pardonner Quel est l'esprit qui m'anime ? Je n'arrive pas à oublier Quel est l'esprit qui m'arrive Qui m'anime ? Tu dois faire le tchècop sur toi-même Sur toi-même Est-ce que c'est le Saint-Esprit Qui te pousse ? Est-ce que c'est un esprit de ceci ? C'est un esprit de cela ? Est-ce que c'est un esprit de famille ? C'est un esprit de quoi ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il faut faire le tchècop sur soi-même ? Alléluia ! Et je continue avec la foi Alors la foi c'est Il y a une foi générale Que tout le monde a Mais il y a ce qu'on appelle le don de la foi C'est un don particulier Qui doit t'emmener à manifester Une foi au-delà de la normale Une foi au-delà de la normale C'est un don qui te fait faire des choses incroyables Tu crois ce que personne ne peut croire Tu as la foi Tous les chrétiens réunis disent que Ça, la pardon, on n'a qu'à laisser, on va avancer Mais quand toi tu regardes Tu sais qu'il faut croire Tu sais qu'il faut s'attacher à cette vérité Tu sais que quelque chose va se passer Et tu ne bouges pas de ta position Tu dis moi, je sais que Dieu va agir Et tu agis Tu as le don de la foi Alléluia ! Il faut des personnes comme ça dans l'église Quand on doit construire l'église Et qu'on a besoin de un milliard de francs Et que tous les anciens disent Pardon, on n'a qu'à changer le plan On n'a qu'à faire ceci On n'a qu'à faire cela Dieu cherche un homme Il cherche une femme Qui a le don de la foi Et qui va dire aux autres Les géants Le géant milliard que vous voyez là Dieu va le terrasser tout de suite Alléluia ! C'est le don de la foi Que Josué et Caleb ont manifesté En face des géants Quand la foi de tout le monde se perd Quand la foi de tout le monde fond Quand la foi de tout le monde s'écrase Un homme, une femme de foi Qui a un don de foi Doit être capable de se tenir debout pour dire Cette situation va tomber Cette montagne sera abaissée Cette vallée sera comblée Parce que mon Dieu est capable Parce qu'en vérité Dieu est capable de tout Tout dépend de là jusqu'où ta foi peut aller Il dit Si tu crois Et que tu dis à cette montagne Déplace-toi de là La montagne va se déplacer Elle va se jeter dans la main Quelqu'un dit Amen ? Amen Qui veut avoir le don de la foi ? Que Dieu t'accorde le don de la foi Au nom de Jésus Alléluia Le don des miracles Tu sais ce que c'est ? C'est cette capacité A A fait venir le surnaturel Dans le naturel Là où la chose est impossible Là où le naturel n'est plus capable Là où la limite de l'homme est tracée Là où la limite de la technologie est tracée Là où l'impossible prend son démarrage Il y a une personne Avec le don de miracles Qui va changer la situation Alléluia Il y a un frère qui racontait que Pendant un moment Il était vraiment dans la tèche même Parce qu'il ne travaillait pas depuis plusieurs mois Et sa femme aussi n'avait plus de ressources Ils avaient fini de dépenser toutes les économies de sa femme Tout son petit commerce elle avait fait là Ils ont fini de dépenser l'argent Et ils étaient dans une situation difficile Alors il dit ce qu'il a fait Il s'est approché du sac des riz Où il restait un fond, quelques grains Et il a dit Il a parlé au sac des riz Il dit sac de riz J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui Tu ne te vis plus Débrouille-toi comme tu peux Mais minimum 2 kilos On doit trouver ça en toi C'est une histoire réelle Il a prié sur le riz Il a prié sur la bouteille de gaz Et Dis à ta voisine Le miracle n'est pas dépassé Le miracle n'est pas dépassé Ce n'est pas une histoire du passé Ce n'est pas une histoire d'avant Le frère dit Il a prié sur le sac de riz Il a prié sur la bouteille de gaz Et pendant plusieurs mois Le sac de riz ne s'est pas vidé Le gaz n'est pas fini Et un jour Il a eu du travail Il dit non Que là où il a su Que c'était vraiment un miracle Parce qu'à un moment donné Lui-même il avait prié Mais il se demandait Ah c'est miracle ou c'est pas miracle Ou bien En fait il ne savait plus Ou bien qu'on prépare Ou bien le gaz En fait lui-même Il a commencé à se poser des questions Mais le jour Où on lui a donné son premier salaire Quand il est arrivé à la maison Sa femme lui a dit Chérie le sac de riz est fini Le temps il va tourner sa tête On lui dit Papa le gaz est fini Il dit Hein? Dieu quoi? Alléluia! Il a sorti l'argent Il a donné Il dit bon Allez acheter le sac de riz Allez acheter le gaz Le miracle c'était Arrêter Il dit c'est là Là qu'il a compris Que c'était vraiment Un miracle Qui vivait dans la maison Un sac de riz Qui finit pas Une bouteille de gaz Qui finit pas Est-ce que tu sais Qu'il y a des situations Pour lesquelles tu as besoin De commander Des situations Pour lesquelles tu as besoin De commander On m'a raconté L'histoire d'un homme de Dieu Un pasteur Il était dans une région Où il y a eu un ouragan Qui s'est levé Et l'ouragan Était en train de souffler Toutes les maisons Et il dit Sa femme Et son enfant Était monté Sur une chaise Et tout bougeait En fait la maison Était en train De s'écrouler Et au moment où En fait il était À côté de la chaise Et puis il se disait C'est fini On va mourir La maison va être soufflée Ou bien même si On meurt pas Il y aura En tout cas Quelqu'un va mourir Quelque chose va se passer Et puis il s'est dit Il dit Mais je suis un serviteur de Dieu Pourquoi je vais autoriser Ma maison à tomber Il dit Il a dit à sa femme Et sa fille Descendez de la chaise Elles sont descendues Il est monté sur la chaise Il a posé la main Vers le toit À un coin du toit Et puis il lui a dit Il dit Toi Si je suis un serviteur de Dieu Tu restes en place Au nom de Jésus La maison s'est calmée Il ne sentait plus De secousse Donc un moment Il s'est dit Ah peut-être L'ouragan s'est arrêté Et que finalement Il y a plus de peur Que de mal Ce qui est su Il ne sentait plus rien À un moment donné Il décide de sortir Il sort Quand il a ouvert Sa porte comme ça Tout le village était rasé Toute la ville Ça s'est passé aux Etats-Unis Toute la ville était rasée La seule maison Qui était debout Sur plusieurs kilomètres À la ronde C'était sa maison Dis avec moi Le don de miracle Tu as besoin De faire des miracles Tu ne dois pas Tout accepter Quelque chose Qui n'est pas naturel Ok Ok Donc c'est qu'on ne peut pas faire Non Il y a des moments Où tu dois te lever Et manifester Le don de miracle Alléluia Que le Seigneur t'aide À manifester Le don de miracle Amen Amen Qui veut le don de miracle Commence à prier Demande au Seigneur Le don de miracle Demande au Seigneur Le don de miracle Le miracle Quand on dit Tout est impossible Quand on dit Cette situation Ne peut pas changer Quand on essaye De te faire comprendre Que ça là C'est normal Ça doit se passer Comme ça C'est comme ça Ça doit être C'est comme ça Ça doit être Est-ce que tu peux Solliciter un miracle À Dieu Est-ce que tu peux Demander au Seigneur Un miracle Demande au Seigneur De manifester Le don de miracle Alléluia Prie pendant que je regarde Mes notes Et que je t'annonce Le prochain don spirituel Alléluia Dis avec moi Le don de miracle Seigneur donne moi Le don de miracle On a besoin Du don de miracle Il y a des choses Pour lesquelles Tu as besoin D'une intervention Sur naturelle Il faut que le don De miracle Soit manifesté Et le dernier groupe Des dons spirituels C'est ce qu'on appelle Les dons d'inspiration Et c'est ce que Malheureusement Heureusement Nous connaissons le plus Dieu merci J'avais voulu commencer Avec ça Après je me suis dit Non dans la liste C'est en dernier C'est les dons de langue Le parler en langue Le don de prophétie Et le don d'interprétation Qui est baptisé Dans le Saint-Esprit Qui parle en langue Le don de langue Sa première manifestation C'est de te donner Le langage de l'Esprit Parler en langue Un langage Non intelligible Que personne ne comprend C'est la langue du ciel Et puis Ce même don Se manifeste Sous une autre version C'est un don Par lequel Une langue Que tu ne comprenais pas Brusquement Tu commences à la comprendre Cette deuxième version Est beaucoup plus rare Mais ça arrive Vous voyez Des gens par exemple Qui ne comprenaient pas L'anglais Et à une réunion Dans une situation Donnée Paf Ils commencent à comprendre Ce qui est dit en anglais Le don des langues C'est ce que Les disciples Ont manifesté A la pentecôte Non seulement Ils avaient reçu Le parler en langue Mais la Bible dit Que quand ils sont sortis De la chambre haute Ils entendaient Tous les peuples Parler En fait Chacun des peuples Qui étaient venus A Jérusalem Pour la fête Parlait dans sa langue Maternelle Dans sa langue natale Mais eux Ils comprenaient Tout le monde Tout le monde Les entendait Quand eux Ils parlaient Et puis eux aussi Ils comprenaient Tout le monde C'est le don des langues Alléluia A quoi ça sert ? Déjà le parler en langue Te permet de parler Directement avec Dieu La Bible dit que Celui qui parle en langue Personne ne le comprend Si ce n'est Dieu Amen Et par le parler en langue Dieu t'emmène A intercéder A prier pour des sujets Que lui Il veut que tu pries Parce que S'il t'explique Tu ne peux pas comprendre Tu ne veux même pas comprendre Donc tout ça C'est trop long Parle en langue On va avancer Tu vas parler Selon les instructions de Dieu Alléluia La prière en langue Te permet de prier Plus longtemps Parce que Comme tu ne comprends pas Ce que tu dis L'esprit prend le contrôle Et l'esprit peut te conduire Dans des longs moments De prière L'esprit peut intercéder Pour beaucoup de sujets L'esprit peut aller toucher Des choses même Dont tu n'as pas idée Il y a quelqu'un Quelque part Qui a besoin D'une intercession Qui a besoin D'une prière Quelle lettre Dieu va t'envoyer Et puis toi Tu vas comprendre ça C'est trop long Dieu passe par le parler En langue Pour t'envoyer En langue Pour t'emmener à intercéder Pour cette personne Il faut prendre le temps De prier en langue La Bible dit Celui qui prie en langue S'édifie lui-même Le parler en langue Quand tu pries C'est une prière Qui va venir restaurer Ton être intérieur Pendant que tu pries Dieu fait un ménage Pendant que tu pries La langue de Dieu La parole de Dieu Fait un ménage Parce que La parole A un pouvoir Alléluia C'est des mots Que tu ne comprends pas Mais c'est des mots Que Dieu utilise Pour te guérir Toi-même Quelqu'un qui est frustré Quelqu'un qui est choqué Quelqu'un qui a une douleur De l'âme Lorsque cette personne Commence à parler en langue Parler en langue Dieu utilise Ce temps d'intercession Pour restaurer De la personne Pour bâtir La personne Alléluia Par le parler en langue Dieu peut établir en toi Des vérités fondamentales Il t'édifie Il te construit Sans que tu te rendes compte L'esprit est en train de travailler Alléluia Maintenant L'autre version Qui te permet De comprendre Une autre langue Je n'ai pas encore expérimenté Donc Je suppose que Il y a une raison À un moment donné Dieu veut que tu aies accès À une information Qui est en train d'être dite À côté de toi Il veut que tu comprennes Quelque chose qui se passe Il va ouvrir tes oreilles Par le don des langues Et tu vas comprendre Ce qui se passe autour de toi Ça c'est la version Comme miraculeuse Mais il y a une version Qui Qui s'apparente un peu À un don naturel Ça va se manifester Ça va se manifester par une facilité À apprendre les langues Alléluia C'est le don des langues Ensuite On a le don de prophétie La prophétie c'est quoi ? C'est cette capacité À annoncer des choses Qui vont se passer Dans le futur La parole de connaissance Adresse des choses Qui sont déjà en place Des choses qui ont été faites Qui sont en train d'être faites Ou bien Qui sont une vérité générale Mais La prophétie Annonce Des événements futurs Alléluia Une prophétie Va dire quelque chose Qui va arriver Quand Déborah Dit à Barack Tu vas avoir la victoire Aujourd'hui Tu vas avoir la victoire À la fin de la journée C'est une prophétie Alors la prophétie Qui peut annoncer quelque chose Plus ou moins long Dans le temps La Bible dit Si la prophétie tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Alléluia La prophétie est extraordinaire Parce que la prophétie Apporte quoi ? L'encouragement Amen Quand Déborah Prophétise à Barack La victoire Barack est fortifiée Il est encouragée Il se dit Enfin On peut aller combattre Et on va avoir la victoire Donc la prophétie Normalement Elle va toujours Transporter une bonne nouvelle Parce que son but C'est d'encourager C'est de fortifier C'est de relever Alléluia Que le Seigneur T'accorde le don de prophétie Et que tu vois Les bonnes choses Qui vont arriver À cette église Que tu vois Les bonnes choses Qui vont arriver Au fidèle Que tu vois Les bonnes choses Que Dieu va accomplir Dans ta maison Dans ta famille Que Dieu te montre Des choses extraordinaires Alléluia Alors la prophétie On peut la recevoir De façon audible C'est un son Tu peux la voir La recevoir en image Tu peux la recevoir Aussi par une profonde Conviction intérieure Alléluia Qui manifeste le don De prophétie Déjà C'est un don Extraordinaire C'est un don Extraordinaire Amen Que Dieu Multiplie le don De prophétie Dans son église Amen Et puis Le dernier Don Le dernier Après la prophétie Le don de langue Le dernier C'est quoi L'interprétation Des langues Alléluia L'interprétation Des langues Donc Quelqu'un va donner Une parole Dans une langue La langue de Dieu Quelqu'un doit avoir L'interprétation Et Paul dit Si quelqu'un Prophétise en langue Qu'il n'y a pas L'interprétation C'est comme si c'est inutile Parce que personne ne comprend Quand le don de langue Est en action Des fois Il faut vraiment Qu'il y ait Le don d'interprétation Parce que si c'est pas interprété Ça ne sert à rien Parce que ça n'édifie pas L'assemblée en fait Alléluia Que Dieu accorde L'interprétation Le don de langue Ne s'apprend pas C'est un don Tu le reçois De la même façon L'interprétation aussi Tu vas pas dans une école Pour apprendre Les dons en langue Comment Quel mot veut dire quoi En fait même C'est même pas possible Parce que Dans le parler en langue Le même mot Peut vouloir dire Mille choses Donc aucune école Ne peut former Quelqu'un à interpréter Le parler en langue C'est un don de l'esprit Alléluia C'est un don de l'esprit Quelqu'un peut être là Il dit coco 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 Et puis son interprétation C'est un livre Amen Son interprétation C'est journal Alléluia On a besoin de tous ces dons Non seulement dans l'église Mais aussi dans la vie de tous les jours A ton travail Tu as besoin des dons spirituels Dans ton commerce Tu as besoin des dons spirituels Ce n'est pas seulement pour l'église Mais dans tous les cas A l'église Plus que jamais On a besoin des dons spirituels Les dons spirituels Démarquent l'église du monde Et surtout les dons spirituels Mettent l'église au-dessus du monde Parce que tout ce qui est naturel Est inférieur à ce qui est spirituel Le spirituel te mettra toujours au-dessus La manifestation des dons spirituels Elle va toujours te donner une longueur d'avance Ça va te mettre au-dessus Ça va te su-classer Alléluia On se bat dans la foule Avec les gens Avec les collègues de bureau Avec Tu n'as pas besoin de te battre à cet étage-là Monte spirituellement Et tu verras que tu seras au-dessus Alléluia Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Alors commence à parler A ton Dieu On a dit tout à l'heure Que Dieu cherche un cœur disposé On a disposé nos cœurs Maintenant Tu vas dire Seigneur je reçois Commence à parler Et dis au Seigneur Les dons spirituels que tu veux recevoir Je ne sais pas Quel don tu as choisi Est-ce qu'une personne peut manifester Tous les dons spirituellement? Je dis oui Parce que Le manifestation ne se fait pas toujours au même moment À diverses situations À diverses époques À divers moments Tu as besoin d'un don spirituel Ou d'un autre Dieu Dieu N'est pas gêné À donner tous les dons spirituels À une même personne Ce qui est sûr Il y a diversité de dons Mais le même esprit Et si cet esprit habite en toi Alors il est capable De manifester tous ses dons spirituels Alléluia La Bible dit Que Dieu donne des ministères différents À diverses personnes Ça c'est les ministères Mais le don spirituel Tu es capable d'emmagasiner en toi Tous les dons spirituels Donc n'aie pas peur de tout demander Seigneur les neuf dons qu'on a cités là Je veux Maintenant aussi Si tu veux tu peux choisir Peut-être qu'il y a des dons Qui te fascinent Que tu veux manifester Alors fais le choix Dis Seigneur moi Voici les trois dons spirituels Que je veux Mais dans tous les cas Si tu as pardon Débrouille-toi Manifeste au moins Trois Moi je dis trois Parce que Dieu a regroupé Trois, trois, trois Donc une unité c'est Trois dons spirituels Alléluia Alors commence à prier Élève la voix et prie Prie avec ferveur La Bible dit que la prière fervente Du juste La prière fervente de la juste Est d'une grande efficacité Ah le Seigneur est fatigué De cette église trop naturelle De ces chrétiens Trop naturels Trop dans la chair Trop normaux Nous ne devons plus être normaux Dieu cherche une église Différente Une église qui est animée Qui est activée Par les dons spirituels Alors dis Seigneur C'est ma saison C'est le don pour moi De manifester les dons spirituels Oh Dieu Remplis-moi 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas mettre une main sur ta tête Et tu mets l'autre main sur ton ventre Dans le nom de Jésus 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension Reçois la parole de connaissance Reçois, reçois, reçois Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ta présence en moi devienne réelle Reçois, 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 reçois Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Tu reçois, 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 La dimension du toucher, la dimension du marbre, la dimension du puissant. Maintenant, 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 maintenant. Reçois, 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 reçois le don de miracle, reçois le don de guérison maintenant. Au nom de Jésus, femme de Dieu, reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, la dimension du toucher, la dimension du puissant. La dimension du puissant. Dieu t'accorde les dons de révélation Dieu t'accorde les dons de puissance Aspire, 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 Aspire Je veux aller plus loin Tu ne seras plus loin Tu ne seras plus loin Je veux aller plus loin Je veux aller plus loin Avec toi Avec toi Au nom de Jésus Merci Seigneur Saint-Esprit Merci Seigneur Saint-Esprit Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le Saint-Esprit est là L'Esprit de Dieu est là Et Dieu cherche une grande armée Il cherche cette armée de femmes Femme spirituelle Tu as reçu les dons de l'Esprit Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Lève-toi et agis Lève-toi et agis par l'Esprit Lève-toi et marche comme Déborah Sur la base des dons spirituels Lève-toi et domine les situations Lève-toi et domine les circonstances Lève-toi et égrase l'adversité Parce que tu n'es pas simple Tu n'es pas simple femme de Dieu A l'intérieur de toi Ton Dieu t'a équipé Ton Dieu t'a rempli Ton Dieu t'a rempli de dons nouveaux De capacités nouvelles Va et agis Va et agis Et confiance Dans la présence de Dieu en toi Et confiance Dans la puissance du Saint-Esprit Qui est descendue dans ta vie Non, tu ne seras plus là-bas C'est ta saison Ne marche plus C'est ta saison De façon naturelle C'est ta saison Élève C'est ta saison Élève Élève le débat Élève le débat Élève le niveau Élève la manifestation Élève le niveau de solution Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Reçois Reçois le Saint-Esprit Merci Esprit de Dieu Merci Esprit de Dieu Merci Esprit de Dieu Merci Seigneur Alléluia Bien je prie Merci Esprit de Dieu Merci Esprit de Dieu Seigneur remplis ta servante Oh Dieu vive Remplis-la Merci Père Parce que tu la décharges De tout ce qui n'est pas de toi Mais tu l'as remplie De ton Esprit Elle aspirera plus de toi Plus de ta présence Papa Oh Dieu Fais-le en elle Père Qu'elle même s'étonne De ta présence Dans sa vie Qu'elle même s'étonne De la dose de l'Esprit Qui l'anime Père Agis en elle Agis Agis Remplis ta servante Et donne-la Et donne-la Papa Et donne-la Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus